Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous sommes toujours sur la 2.2 chers amis, je n'ai toujours pas d'informations, nous sommes le 24 février, je n'ai toujours pas d'informations sur la sortie de la bêta. Ça devrait arriver soit aujourd'hui soit demain, de toute façon, en newsletter. Donc, je pense que nous pouvons retourner à Aditi, personnellement. J'aimerais juste voir quelques petites choses, chers amis, avant. Est-ce que nous avons, je ne me rappelle plus en fait quels ingénieurs nous avions, et surtout lesquels nous pouvions employer, si je puis dire, pour les missiles. L'Ease Rider, Blue Mafia de Ribia. Eurybia, ça pourrait être intéressant d'aller voir là-bas. Tout comme ça pourrait être intéressant de les voir ici. Par conséquent, je ne sais plus si j'ai le moindre, non, je n'ai pas du tout la moindre soute sur ce vaisseau. Il faudra véritablement que je me renseigne sur les soutes. Eurydia, Eurydia c'est où ? Eurydia c'est où ? C'est la carte du système, tu te trompes Marcus. Hop, c'est ici. Crac. Eurydia c'est où ? Si c'est trop loin par rapport à Adity. Eurydia. C'est ça, hein ? Je me suis dessus quand je l'écris ? Eurydia. Ah ! Ah ! Blue Mafia d'Eurydia, ça n'existe plus ? C'est quoi ce bordel ? Excusez-moi. Eurybia, pardon, excuse-toi. Ah ! Ça m'a plu. Hop. Je me disais bien aussi. Eurybia. Voilà. Ok, d'Eurybia, nous sommes à 135. Anne et lumière. Il me semble que c'était Adity qu'on voulait pour... Farmer l'Empire, voilà. Ah oui, c'est un peu plus loin. Mais c'est sur le chemin. C'est sur le chemin. On peut commencer par Eurybia et aller farmer Eurybia. Ça peut être sympa. Eh bien, écoutez, allons-y, chers amis. Nous sommes à combien de sauts ? Nous sommes à 12 sauts d'Eurybia. Nous sommes normalement toujours dans le mode adéquat. Par conséquent, on y va. Ce qu'il faudra augmenter aussi, chers amis, avec ce vaisseau, ce sera tout ce qui est capacité de saut. De toute façon, je pense qu'on gardera ce vaisseau assez longtemps. Calme-toi. Si je ne l'éverrouille pas, il va vibrer tout le temps. Hop, voilà, on y va. Crac. Voilà, lâche-moi la grappe. Crac, on est bon. C'est bon. Je rentre le train d'atterrissage et nous partons, chers amis. Hop, nous partons, nous partons, nous partons. L'avantage, c'est qu'on est pile-poil dans le bon angle. Hop, et normalement, voilà, je peux partir. Je peux sauter, carrément. Ça, ça va être pratique. Et on est bon. Ok. Vas-y, pose-moi ta question, trou du cul. Et on en finit ! Alors, j'appelle tout le monde, trou du cul. Non, je rigole. Non, non, j'appelle tout le monde un petit peu idiote, mais n'importe quoi, c'est effacé. C'est des références, chers amis. Souvent, j'appelle les gens par des références. Enfin bon. Donc voilà, on a plein de choses à faire encore si on veut améliorer ce vaisseau. Cela dit, l'améliorer n'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'essayer de... Là, on part, parce que c'est sur notre chemin, débloquer un ingénieur. Mais, vous savez que l'objectif, c'est de farmer la réputation et l'argent. Farmer l'ingénieur, pour le coup, là, ça va être un bonus, si je puis dire. Ça va être un petit objectif plus court. Hop. C'est par où ? C'est par là. Fais le plein, vieux. Fais le plein ! C'est bon. On y va. On accélère. Normalement, la température va rebaisser. Voilà. Et on y va. On retourne. Donc ouais. Ça, c'est un petit objectif qu'on peut se faire entre nous, chers amis. Qui est sur la route, en plus. Donc, c'est vraiment très pratique pour nous de le faire maintenant. Et on aura accès à cet ingénieur. Donc, ça, c'est une bonne chose. Puisqu'on pourra améliorer tout ce qui est missiles. Il me semble aussi qu'on devra... Mais de toute façon, on pourra... En optique, on peut tout améliorer sur ce vaisseau, bien sûr. Mais, ouais, je ne sais pas. Il y aura toujours besoin de faire quelque chose. Donc, bon. Non, 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 non. Mon avis est biaisé. Mon avis, c'est qu'il s'est foutu dans la merde tout seul. Voilà. Ok, la suite. Ah, les gens ! Ils prennent des décisions et le lendemain, ils veulent en changer. C'est débile. Il faut assumer ce qu'on fait comme choix. Bon, bah, tant pis. Me demande pas mon avis si c'est pour n'écouter que toi. C'est débile de demander l'avis des gens si c'est pour ne pas les prendre en compte. Moi, quand je demande l'avis des gens et qu'ils me répondent, bah, je ne sais pas, fais comme tu veux. Bah, non, si je te demande ton avis, putain. Bon, enfin, bon, ce n'est pas grave, c'est autre chose. Donc, oui, c'est un gros bonus qu'on va pouvoir se faire là au passage. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, dans l'optique, tout est à améliorer sur le vaisseau. Maintenant, à voir quoi exactement ? Franchement, moi, je suis très content de ce vaisseau, le général. Avec l'arrivée des missiles, je trouve qu'il est dix fois plus dynamique. Non, franchement, je suis très, très, très fier de ce vaisseau. Visuellement, il est un peu plus cool, il est un peu plus... Même de manière auditive, les missiles apportent un truc en plus. Le bip, 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 bip. Je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial. Ça a redynamisé un petit peu le truc. Par contre, j'ai légèrement bougé, j'ai donné un coup de pied un petit peu dans le... Enfin, un coup de pied sans faire gaffe, dans le pied du commande du palonnier. Du coup, je l'ai bougé, il n'est plus dans l'axe. Du coup, vous voyez, je suis... Je suis un petit peu décalé. Enfin, on ne va pas se plaindre. Hop. Le matériel est bon. On ne va pas se plaindre. Alors. Alors, alors. Alors, alors. Allez, on recharge. Recharge. Recharge jusqu'au bout. Non. Boum. Je regarde juste une petite chose, chers amis. D'accord. Ok. Bon. Ça ne se passe pas si mal. Ça ne se passe pas si mal. La mafia de Ribia. J'espère que ça ne va pas. Le problème avec le terme mafia, c'est que moi, ça me fait penser à un truc illégal. Et je ne fais pas ces choses illégales. Et là, vous me dites. Oui, mais on s'en fout. Tu ne les fais pas ou tu ne les fais pas. Tu ne les fais ou tu ne les fais pas. Ça n'a aucune incidence. Oui et non. À l'heure d'aujourd'hui, ça n'a aucune incidence. Peut-être que ça en aura une dans le futur. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quand on aura l'espèce de matchmaking. Pour tout ce qui est multicrous. C'est-à-dire, les personnes avec qui vous voulez jouer. Vous pourrez dire, voilà. Je ne veux dans mon vaisseau que des personnes qui ont un bon alignement. C'est-à-dire qu'ils n'ont fait que des bonnes choses ou presque. Vous savez qu'on fait une quantité de choses bonnes plus importante qu'une quantité de mauvaises choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si pour l'instant ça n'a aucune importance, à l'avenir il se peut qu'il y en ait une. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Et vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, il y a potentiellement une connerie à ne pas faire. Et je sais que je fais connerie sur connerie sans faire gaffe. Donc déjà, si j'en fais beaucoup trop sans faire gaffe. Si je me mets en faire intentionnellement, je suis basé. Donc non, je ne sais pas, on verra. Mais pour l'instant, tant que le Multicrew n'est pas sorti, je ne sais pas. Deux choses que j'espère juste, c'est que... Le Multicrew sera vraiment aussi fun que prévu. Ce qui, théoriquement, a l'air d'être le cas. Et que, vu la communauté des Danjiroos, c'est quand même assez unique. Qui est vraiment extrêmement unique. J'espère que tout sera bien pensé pour être tombé sur des gens qui tentent d'aller à l'encontre de ces règles-là. Et franchement, parce que ça c'est le début de la fin en fait. C'est un petit peu comme dans tous les autres jeux en ligne finalement. La communauté souvent devient toxique en cas de pépin. On a de très beaux exemples sur Overwatch. Comme sur... Merde ! Comme sur RoboCraft. Donc c'est un peu dommage. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrête ! Arrête ! S'il te plaît. Crac, merci. Ça va insister. Je parie que dans moins de deux minutes, j'ai un message. Oh là là. Enfin ! Bon, j'entends une livraison chronoposte perso, mais pas bon, personne ne vient. Je fais pas grave. J'avais dit, il y a moins de deux minutes ! Moins de deux minutes ! Cotlicu, cotlicu, cotlicu ! Rien n'a dit tout cotlicu. Si on veut dire cote. Cotlicu. Cote like you. Cote like you. Peut-être ça plutôt. Ouais. Par contre, en termes de saut, je suis à moins de cinq. Je suis à cinq sauts. Parce que là, je vois le niveau carburant, on a du mal à remonter. Crac. Hop. Ah là là. Sinon, beaucoup d'entre vous veulent me voir dans un vaisseau de l'Empire. Je sais, chers amis, je le sais. Ils sont beaux. Ils ont de la gueule. Mais apparemment, c'est comme Georges. Ils sont vraiment pas pratiques. En termes de position de l'armement et en termes de performance, ils sont peut-être pas aussi performants que les vaisseaux autres. Même s'ils ont une gueule absolument incroyable. C'est les retours que j'en ai en règle générale, en fait, si je puis dire. Ok, on remonte plutôt bien, là, en termes d'énergie. C'est bon. Parce que cet épisode-là, il faut que je le monte. Il faut que je le monte et il faut que je le upload. Après, il faut que je monte et que je upload un Robocraft. C'est le bordel. Et il aurait fallu que je tourne aussi, si possible. Il aura fallu que je tourne aussi de Ghost Recon My Lands de la bêta ouverte. Pour vous montrer et vous expliquer pourquoi il est intéressant d'y aller. Si vous avez acheté le jeu. Je sens que je vais être shorté, je ne crois pas que je puisse me recharger dessus. Il me reste 4 sauts à faire, c'est ça, 3 sauts. Ça va être short en termes de carburant. Je vais être, comme il dit dans Top Gun, je vais être short pétrole. Ça m'inquiète. Donc ouais, la mafia, on va essayer de la faire. On va aussi pouvoir voir, du coup, une fois qu'on aura... Parce que maintenant qu'on l'a normalement sur la carte, l'ingénieur. Mais on n'a pas l'accès à son atelier, littéralement, à l'heure actuelle. Crac. Alors, hop. On est bon. Encore T. Ah, j'aurais l'air faim si je ne peux pas téléporter ou l'autre truc. J'aurais l'air atrocement faim. Serrez les fesses et croisez les doigts ou croisez les fesses et serrez les doigts. Comme d'habitude, j'aurais l'air faim. Fais pas le con, cucus ! Oh là 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 là... Ça passe, apparemment ça passe. Je peux aller à Eurybia. Je peux aller à Eurybia. Qui est anarchique ? Bien sûr, c'est la fête du slip Je vais bien charger un peu plus, s'il te plaît, merci Pardon, excuse-toi J'ai plein de bordel derrière ma commande des gars, ça me saoule Bon, casse-toi, Iron Man Merci Oui, c'est ma queue, Iron Man Que je ne mets pas, parce qu'elle est beaucoup trop grosse, finalement De toute façon, il faut que je l'optimise un petit peu Parce qu'en termes de réfraction de la lumière, elle n'est pas bonne Alors, c'est bon, on est à la maison Enfin, on n'est pas à la maison, mais on a notre future maison Ça y est, je me disais, merde, il ne charge pas celui-là On va faire le plein Et on va analyser un petit peu le truc Qu'est-ce qu'on a dans le système, tout ça, tout ça Je sais bien qu'on est en anarchique Mais je ne suis pas pressé Je ne suis pas pressé C'est loin, ça ? 312 SL, d'accord Chris et Sylvia Paradise Hideout Non, il a un gros nom, celui-là 303 312 Je serais plus intéressé par celui-là Pourquoi je ne peux pas y aller ? Parce qu'il n'y a pas d'itinéraire requis, d'accord C'est pas grave On va peut-être essayer de se rapprocher un petit peu du soleil Ça recharge un poil plus vite Voilà Ça va être mieux à cette vitesse-là On le voit grimper à vue d'œil, c'est déjà ça Donc ouais, 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 je ne sais pas Je ne sais pas, on va bien voir ce que ça va être comme mission Ça m'inquiète un peu, je viens l'admettre Mais bon, on verra On verra, on verra Si c'est intéressant pour nous ou pas On y va On ne va pas rester là, chargé Je préfère encore payer 500 crédits Tiens Marcus, je viens de penser pour le Beluga au lieu de le prendre et de payer un prix exorbitant pour ne pas reprendre ton ASP Et puis de l'acheter une cabine de passagers Comme ça, si ça ne te plaît pas, ça t'éviteras de payer un truc qui ne va pas être rentable au final Ah, je ne peux pas faire, d'accord Actuel, le Beluga n'est pas rentable Parce que, en fait, il y a le Dolphin Qui arrivera À la prochaine Merde, c'est quoi, je mets Mage Et du coup Je vais bien voir S'il était intéressant Ou pas Voilà Le Dolphin qui sera plus Là, là où le Beluga est un paquebot Non, enfin, on va dire plutôt là où le Beluga est un bus Non, on va même dire faire encore mieux Là où le Beluga est un bus accordéon ou à deux étages Là où le Lorca est un bus classique Le Dolphin semble plus être un taxi, littéralement Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas, on verra bien Ça peut être intéressant Parce que mon ASP est fité comme je le veux Si vous savez, si vous pouvez présélectionner des fittings Avec les pièces déjà présentes Je dirais oui Ça ne durerait qu'une demi-seconde à faire Mais c'est chiant de devoir refaire tout le fitting à chaque fois Pour changer d'optique À l'heure actuelle, mon ASP Explorer est dédié À l'exploration et à la récupération de ressources sur les planètes Alors peut-être que c'est le truc le plus performant Enfin, peut-être que je ne me repaille un deuxième ASP C'est possible Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ce que je recherche Et puis c'est plus fun pour vous de me voir changer de vaisseau, j'imagine Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu personnellement Donc, je ne sais pas Eh bien, les dents, parallèle activée, c'est long Comme ma bite Ça y est Il fallait que je parle de ma bite pour que ça charge C'est débile Ok, on est bon Demande d'avantage Pas trop tard, Marcus Ok, on est bon On est bon, on est bon, on est bon Ok Parfait Parfait Parfait, parfait, parfait C'est bon Bon, on va être arrivé à la station C'est déjà ça On va pouvoir prendre quelques missions L'avantage, c'est que si c'est véritablement anarchique On va peut-être pouvoir se faire un peu plus de blé que prévu Enfin non, un peu moins de blé que prévu plutôt Je ne sais pas, je ne sais pas C'est kiff-kiff finalement On va faire le plein Tableau d'émission Bon, on va pouvoir voir déjà à la gueule les réputations qu'on a Euh Alors est-ce que c'est véritablement un objectif qui est marqué dessus Je ne sais pas, pourquoi il y a l'objectif qui est marqué dessus Est-ce que c'est justement parce que j'en ai parlé Est-ce que le jeu m'écoute Alors ce qui m'emmerde, c'est que vous voyez Juste là-dessus, je suis neutre avec l'Empire Ce qui veut dire que là, je dois bosser pour des indés Ah bah c'est la faction dirigeante Cela dit Cool Beta, Kaylee Bon bah écoutez, je vais regarder les distances quand même 31 Apparemment je ne peux pas prendre d'autres requêtes Donc on va aller faire tout ça, chers amis Ce n'est pas grave On va aller faire tout ça Euh Fernandez-Orbitale Fernandez-Orbitale D'accord, bah c'est là qu'on va alors C'est là qu'on va C'est loin Oh, 2000 aisselles On part tout de suite On part tout de suite, chers amis On ne s'emmerde pas Décollage Et c'est reparti On ne s'arrête pas Hop De toute façon, je vais au moins en tourner deux Ben alors Oh la base, je vous avais entendu Give priority to larger ships Donc la priorité va au vaisseau le plus gros Logiquement, comme dans tout le monde pourri C'est l'argent qui compte Oh là, j'ai cru que je toucherais avec le Le toit du vaisseau Mais non, ça va Tout va bien Il me tape Ok, on est parti On est parti Ça se passe plutôt bien Jusque là Je vais attendre à ce que ce soit un peu plus violent Quand on va quitter la zone neutre Tout ça Mais non, tout va bien Oh ben on y va, on ne reste pas là On bouge notre cucu Lulu Ok, bon Ce que je vais peut-être faire Par contre, c'est que je vais vous Vous, tout simplement, vous Éviter le trajet de 2016 Et peut-être au moins en faire 1000, 1500 Que vous puissiez voir Et reprendre la suite, vous savez Sans le côté un petit peu ennuyant Arrêtez avec Alors ça, c'était les mails Et nous, on se retrouvera bientôt Après-demain Pour la suite Je pense Je pense Je pense Je pense Je pense Vous vous rappelez dans Dans La nuit au musée 2, je crois Enfin bon Ok Pleine puissance pour se barrer De la zone de chaleur On va passer loin J'ai joué au con J'ai voulu appuyer pour sortir Mais en fait non Je suis dans le même système Par habitude, vous savez Comme on a fait quelques sauts avant Tout va bien T'excites pas Et nous les amis On va se laisser là Pour cet épisode Merci de l'avoir regardé C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance